Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je voudrais avant de commencer remercier les musées et plus particulièrement mon ami Julien qui m'associe à ceci et qui est en train de me guider dans le travail que je suis en train de faire, où je connais beaucoup de choses, mais où je dois y mettre beaucoup de méthodes plus scientifiques. Il vous a présenté en général les masques et généralement les masques tchokwe. Je voudrais maintenant avec vous entrer davantage dans le camp. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les emploie-t-on ? Quand les emploie-t-on ? À quoi ils servent ? Etc. Ce sont un tas de questions que nous allons essayer de voir en peu de temps et nous serons heureux plus tard de répondre à vos questions. Quand l'on parle du Moukanda, il faut essentiellement entendre un camp de circoncision. Je voudrais dire un camp d'initiation où la circoncision a lieu, mais ce n'est pas uniquement pour elles. C'est aussi un monde où les jeunes vont apprendre à connaître les esprits des dieux, des ancêtres, leur culture, leur histoire. En même temps, ils y apprennent à communiquer avec ces esprits comment entrer en contact avec eux et comment en tirer le maximum. Le Moukanda lui-même voudrait dire une petite hutte. Elle est construite ronde, des pailles, mais loin du village, parce que les tout jeunes garçons sont isolés du village pour la période de leur initiation. Et pendant qu'ils sont là, ils prennent le nom de Tundanji. Ça veut dire ceux qui sont à l'école, ceux qui sont en train d'apprendre de leur maître pendant qu'ils sont là. Et qui sont isolés de tout le monde, surtout de leur maman et de leur famille, mais qui gardent encore contact à travers une vieille maman qui leur amène de temps en temps à manger et qui est appelée Natchifua. Ils ont des gardiens qui restent avec eux pendant qu'ils sont au camp et qui sont appelés Tchilombola. Alors, ils ont un spécialiste de rituel, un spécialiste surtout de la circoncision qui s'appelle Ganga Mukanda et qui pourrait appliquer la circoncision à une dizaine, une vingtaine de jeunes gens en un rien de temps pendant que les fusils sont employés pour montrer la victoire sur la douleur. Le camp de l'initiation, ils y sont pour une longue période. Dans le temps, cette période pouvait aller même jusqu'à une année. Et ils ont des maîtres que l'on appelle Tangishi. Les maîtres qui les initient, pour ceux qui ont étudié, ou ceux qui savent un peu du monde oriental et de sensei, comme on les appelle au Japon et ailleurs, ce sont ceux-là qui tiennent lieu un peu de Tangishi, qui les guident pas à pas. Et ils apprennent des secrets, le secret de la vie. Le secret de la vie dans sa totalité. La vie comme corps qu'il faut nourrir, corps qu'il faut soigner, corps qu'il faut entretenir par les relations dans la communauté, mais aussi avec ceux qui sont à l'au-delà, les ancêtres et Dieu lui-même. Et ils apprennent aussi à garder le secret. Et parmi les secrets, le plus grand, c'est celui de la douleur personnelle. Souffrir en soi, garder ces douleurs et ne pas la communiquer aux autres, mais aussi garder tous les secrets que l'on entend, que l'on apprend. La faiblesse de quelqu'un qui serait dans le camp, qui aurait eu de la peine à supporter la douleur de cette circoncision dans des conditions non médicales, comme nous les connaissons aujourd'hui, et garder tous les petits détails de ce qui se ferait là-bas. Mais aussi, comme on va le voir, vivre pendant un long temps dans ces conditions-là, sans être vêtu, au-dessus surtout, et une petite jupe de paille, et pieds nus, et rester comme ça pendant la durée de l'initiation. Dans le fond, nous voyons le masque de Chikunza, que l'on voit souvent par cette forme conique qui est sous sa tête, et qui provient de la matière récoltée tout autour de soi, des arbres, des herbes, des résines, et qui font cette cône-là, et qui représente un maître-initiateur d'antan, dont deux enfants, Chisola et Nganji, avaient été abandonnés, leurs parents étaient morts très tôt, se retrouvant tout seuls. Lui les avait pris avec lui, malheureusement, il s'était fait que lui aussi devait mourir plus tôt, et il les avait confiés aux gens du village en leur disant, vous prenez soin d'eux, et moi je verrai sur vous. Et il est depuis lors devenu l'ancêtre de la fertilité et l'ancêtre gardien de la vie, adoré comme nous le verrons plus tard, mais les amulettes circulent à son sujet. Le camp d'initiation n'est pas toujours construit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la même manière. Il y a eu quelques petites évolutions, comme ici, on a une espèce de toiture, les toitures sont très pratiques, très belles chez les tchokwe en général, mais pour beaucoup, on fait ces huttes sans toiture, sous forme conique, comme on l'a vu chez Chikunza. Il faut aussi souligner la communauté qui se développe, comme j'ai eu aussi à le dire, entre les initiés, qui entre eux doivent s'entraider, doivent apprendre à fabriquer de la corde, apprendre à fabriquer un tas de petits outils dont ils auront besoin, et apprendre les secrets de la chasse, et à communiquer entre eux, à devenir famille, même s'ils ne sont pas venus nécessairement du même village. La circoncision, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est un moment de douleur très grand qui les laisse épuisés et qui les laisse souffrant beaucoup. Alors, ils se retrouvent à ces endroits-là, des espèces de cages où ils peuvent se reposer et où ils restent alors en attendant les ordres de leur maître. Et tout ce qu'ils peuvent faire en ce moment-là, c'est que quand ils ont faim, quand ils ont très faim, ils vont chanter en répétant le nom de la dame que nous avons mentionné tout à l'heure, Nachifua, en disant, nous avons faim, nous avons faim, vous nos gardiens, Tchilombola, allez nous chercher à manger. Mais entre-temps, ils restent entre eux. Il y a eu des visites dans ces endroits-là où l'on pouvait le voir, dans le temps, c'était des grandes communautés des jeunes qui se mettaient ensemble et petit à petit, ils ont ouvert ces endroits à ceux qui pouvaient venir et prendre des photos, ce qui est chose très rare parce que tout est censé rester secret. Et ensemble, dans la soirée, ils apprennent à danser, ce qui est très important dans la culture tchokwe, de lier la vie quotidienne au rythme de tam-tam de diverses dimensions et atteindre un niveau d'équilibre personnel qui permette aux jeunes initiés de monter sur le sommet des arbres, d'y danser, de rester en équilibre et de comprendre et d'émettre des messages en utilisant les tam-tams qui sont à leur disposition, très qui les différencient de ceux qui ne sont pas passés par l'initiation. Tout à l'heure, Julien a mentionné ce masque, enfin, en mentionnant les masques, il y a celui-là qui s'appelle Calélois. On le reconnaît par le menton qui représente une barbe et dont le rôle est aussi d'être gardien de la communauté d'initiation et de faire l'intermédiaire entre cette communauté et la communauté qui est restée au village. Il y a comme ça parmi les masques qui sont dans le camp d'initiation mais qui assurent encore le contact avec la grande communauté qui est restée au village. Calélois va souvent comme Chiongong, ils vont souvent avec le moine à peau que nous allons voir tout de suite qui, elle, le moine à peau, j'emploie déjà le féminin, représente la dame, la belle dame et la beauté. Mais vous aurez remarqué comme Milayo l'a souligné tout à l'heure, on n'a pas un seul type, un prototype de dame et de beauté. elle varie selon le modèle. Tout à l'heure, il a mentionné Moshiko en Angola et l'on a le genre que nous avons à la gauche où l'on voit que le bois est plus poli et plus travaillé. Les tatouages qui sont sur le visage représentent, est à la fois employés par les Chokwe mais aussi par les Louvales qui forment cette grande communauté qui réunit les Chokwe et les Louena. Alors, pour ce qui est du Congo, de Dilolo spécialement, en regardant la gauche, la droite, je veux dire, vous remarquerez que les dents sont taillées parce que c'était aussi une vertu de beauté de travailler les dents de sorte qu'elles soient belles, qu'elles soient prêtes au sourire. Vous remarquerez sur le visage de la droite quelque chose qui entre dans les discussions aujourd'hui. Est-ce que l'art traditionnel, Chokwe et autres, a évolué avec le temps ? En dehors de la chaise que Julien vous a montré tout à l'heure, vous remarquerez que chaque fois que le Chokwe entre en contact avec une autre culture et qu'il sent qu'il y a quelque chose qui peut ajouter une valeur à sa culture et à sa religion, il l'intègre dans son art. Et ici, vous remarquerez la croix qui est sous la face. C'est ainsi que vous aurez de plus en plus des objets d'art avec une croix, même si par ailleurs, avant, il y avait d'autres signes qui les identifient comme la signe sur la joue gauche là-bas qui représenterait le Louval et les autres, mais de plus en plus de signes de contact avec l'Occident pénètrent dans cette fabrication d'art et petit à petit, on ira jusqu'à atteindre le niveau que Julien a mentionné tout à l'heure où l'on va remplacer les objets qui étaient tirés de la nature parce que l'on peut récolter tout simplement autour de soi comme de plastique et autres. la chevelure est d'une grande importance et nous en verrons encore plus tard. Il est très curieux de voir que ces chevelures qui étaient tissées de cette manière-là qui étaient plus pour les rituels un peu religieux et autres mais qu'aujourd'hui c'est devenu à la mode de la très grande beauté éparpillée de par le monde et que les Africaines spécialement trouvent en cela une particularité qui les représenterait. Mais en fait au début ce n'était que des traits qui étaient liés à la culture spécifique et au rituel. Est-ce que j'oublie autre chose sur cette diapositive ? Julien ? Non. Bon, nous continuons. Voilà, nous parlions de Moanapo de la beauté de la femme en voilà d'autres. Et ici à la gauche vous verrez quelque chose qui lie le monde ancien et le monde moderne commençons par la tête les cheveux synthétiques donc au lieu d'aller dans la fabrication de ce que nous avons vu tout à l'heure aujourd'hui pour faire ces masques et pour entrer dans les rituels on va aller au marché on achète les perruques une perruque que l'on met sur la tête du masque et ça y est le tour est joué mais on peut encore garder les costumes si on l'a bien que par ailleurs nous verrons que les costumes de plus en plus sont aussi remplacés par les pagnes et autres choses mais le visage reste de plus en plus travaillé des tatouages en des lieux où il n'était pas dans le temps mais à la droite remarquez la présence de la croix comme nous l'avons dit tout à l'heure et ici comprenons bien la croix telle qu'amenée par les européens qui aux yeux des tchokwe et des africains représentaient une certaine force spirituelle parce qu'elle appartenait au monde religieux et donc il était bon pour eux de puiser cette marque de force de l'intégrer chez eux et d'avoir disons d'augmenter la force spirituelle et religieuse du tchokwe tout à l'heure Julien a parlé de Chikunza et ici nous avons deux exemples et comme vous le voyez et nous n'avons pas discuté de ça mais quand on compare un peu au monde de Dongon au Mali on voit cette tendance là à attendre on dirait à chercher une force qui viendrait d'un eau et où les tchokwe en dehors de la mer au delà de la mer quoi que le créateur se retrouve c'est ainsi que Chikunza qui représente la fertilité qui représente la vie et sa continuation est représentée sous cette forme là comme masque pour puiser la force au-delà il était tellement populaire qu'en fait il n'est pas resté seulement chez le tchokwe les voisins aussi ont employé des formes similaires représentant pratiquement les chikunza et les pendées qui sont les voisins allaient ainsi communiquer échanger et employer ces mêmes formes là pour montrer comment la force était puisée d'en haut mais aussi comme j'ai eu à le dire tout à l'heure Chikunza qui est devenu l'esprit qui permet la fertilité qui amène la vie en famille et dans la communauté de plus en plus les gens vont penser en avoir des amulettes des amulettes qu'on peut garder avec soi des amulettes qu'on retrouve dans mes études dans mes petites recherches chez les gens qui parmi les tous yeux qui sont venus en ville en partant des villages qui ne savaient pas amener les chikunza dans les grandes formes ont amené avec eux des amulettes dont la forme représente les grands chikunza et qui reconnaissent sa capacité d'aider la vie à continuer et à communiquer pour revenir un peu au camp d'initiation même nous avons mentionné quelques masques mais il faudrait dire que le chiongo et les moines à peau vont représenter les bonnes manières comment il faut faire en société il n'y a pas que la beauté qui compte chez les moines à peau mais aussi la façon de faire la façon de vivre la façon d'être la façon de communiquer pour renforcer cela il y a des masques qui sont créés et qui sont présentés qui démontrent les manières négatives ce qu'il ne faut pas faire pour bien vivre en société et ici nous avons l'exemple d'un gondo qui représente la gourmandise qui représente un manque de manières dans la société et qui est présent au camp d'initiation pour permettre aux initiés d'intégrer le fait que dans leur vie quotidienne ils devront avoir de bonnes manières devront savoir faire c'est ainsi que même en interviewant les tchokwe vous vous rendrez compte qu'un tchokwe passe difficilement de vous à tu ceux qui ont été au camp d'initiation ont été éduqués pratiquement à vouvoyer tout le monde à montrer ses respects devant tout le monde et même les petits-enfants qui auraient les noms représentant un ancêtre d'un certain nom à avoir devant eux aussi le le même type de respect et le manque de manières est aussi souligné par le masque qui représente celui-là qui s'appelle le Ngulu qui sont en Angola généralement mais il y en avait aussi au Congo et en Zambie et le Ngulu le cochon dans la saleté et ici pour marquer aussi le fait qu'il faut éviter de vivre dans les désordres l'un des désordres le plus souligné pour les gens qui sont au camp d'initiation c'est celui de de la vie sexuelle de la vie en famille l'initié est éduqué à respecter la dame et ce respect est souligné par le fait que ce sont les dames qui permettent la procréation ce sont les dames qui permettent que un chokwe puisse justifier sa masculinité un chokwe puisse justifier sa capacité d'avoir une famille d'avoir un chez soi parce que très peu de fois on a très peu de considération pour les hommes qui ne pourraient pas avoir une famille ou même pour les hommes comme aujourd'hui qui pourraient avoir une conduite autre que celle généralement présentée par tout le monde alors ce masque insiste sur ce fait là le désordre du cochon est à éviter et bien sûr initié circoncis mais pour la procréation pour le respect de la femme pour le respect de la communauté et pour l'avenir et la culture de son peuple à côté de Moanapo se trouve généralement le masque chiongo qui lui aussi représente ces bonnes manières là comment être poli comment être bon dans la société et refléter cela dans la conduite quotidienne quand les jeunes gens dans le camp d'initiation doivent danser ou sortir aller enfin quand ils s'amusent entre eux parmi les choses qu'ils fabriquent ce sont ces espèces de chapeaux qu'ils portent mais là où leur dextérité leurs doigts apprennent à toucher du matériel qui est autour d'eux et à les changer en des objets d'une certaine importance et qui peuvent s'intégrer dans leur culture bref je vais m'arrêter là un petit moment pour dire quand le camp d'initiation commence il se fait en dehors du village mais il reste des tuyaux de communication avec le village par quelques masques qui vont au village pour chercher de la nourriture qui vont au village pour raconter des histoires aux gens le soir et assister à certaines danses mais aussi la vieille dame qui amène à manger pendant le temps d'initiation ils apprennent à vivre une vie qui les relie à leurs ancêtres et à Dieu mais aussi qui les change petit à petit un homme qui peut ravitailler sa famille qui peut tenir compte des différents détails qui viennent et en fait chacun d'eux devient tant soit peu artiste même s'il y en a qui vont le devenir plus mais chacun d'eux qui aura à fabriquer un outil pour son travail n'aura pas à les demander le travail très loin que chez les voisins ou chez lui-même chacun d'eux commence à apprécier comment ils peuvent changer le bois en un outil de travail comment ils peuvent changer le fer en une ou etc. On remarquera notamment comme Julien a eu à les souligner tout à l'heure et j'insiste sur cela qu'à la rencontre avec le monde occidental le tchokwe trouve la chaise qu'il adore et il en prend le modèle toutefois il garde la partie basse exactement comme ces tabourets traditionnels à lui même niveau et couvert par la peau la peau des animaux mais ça fait qu'un dossier où il met en miniature les masques qu'il a eus et les tchikousas comme nous l'avons dit tout à l'heure et où comme vous verrez en bas là-bas une scène des circoncisions qui reprennent la chaise devient donc un microcosme qui reprend les différents traits de la culture tchokwe et sous laquelle s'assoit le chef il s'assoit parce qu'il s'assoit dessus parce que c'est lui qui représente cette culture celui qui la porte et celui qui communique avec les ancêtres l'un des traits les plus importants parmi les hommes qui vont approcher le chef qui vont parler avec lui ce seront les gens qui ont passé ces temps dans le camp d'initiation et qui ont appris à vivre autrement et qui ont appris à connaître le secret des ancêtres et qui ont appris à communiquer avec les dieux c'est ainsi que nous avons là-dessus et le bois et les masques katotola et en fait le tout sous la conduite du chef sous la conduite de celui qui représente les ancêtres et jusqu'à un certain niveau qui représente Dieu lui-même voilà pour le temps qui nous était imparti comment on pouvait parler tant soit peu de Chokwe et je vous remercie pour votre attention est-ce que c'est dans les types de masques que vous avez montré est-ce que certains sont toujours d'office en bois et d'autres types sont d'office dans des matériaux plus fibreux ou dans des matériaux privés ou est-ce qu'il peut y avoir des types de masques qui se retrouvent indifféremment dans les deux catégories de matériaux mais il y a il y a différents cas de figure comme on l'a vu en fait avec le cas notamment de Katoyo avec des exemplaires en bois et des exemplaires aussi donc en matière en matière mixte et comme l'a montré aussi monsieur Caputou avec les pièces avec les chiangos on a vu qu'il y avait aussi bien le chiangos qu'il a présenté est un chiangos en matière composite et ceux que j'ai présentés dans la partie étaient plutôt des chiangos en bois par contre effectivement il y en a qui sont exclusivement en matériaux composites comme notamment chez Pousin ça c'est donc effectivement il y a différents cas comme cela il y en a qui sont exclusivement de l'un ou de l'autre et d'autres qui permettent une plus grande comment on pourrait dire ça une caméabilité en ce qui concerne les matériaux un petit mot juste un petit ajout à cela de nos jours il y a de grandes rencontres qu'ils s'organisent comme ils vont en avoir une à partir du 5 à Achikapa mais surtout les Vikumbi les Amisées en Zambie où ces rencontres sont programmées pour recevoir les Tchokwe les Lundas les Luvales qui habitent les centres urbains et qui viennent et à ces occasions-là ceux qui sont au village fabriquent quelque chose juste pour cette rencontre et en ce moment-là on oublie on laisse le bois parce que ça demande beaucoup de temps pour le fabriquer alors ils vont employer quelque chose qui représente certainement le même masque mais qui n'est pas fabriqué dans les mêmes conditions et avec le même matériel de bois utilisé pour les figurines alors là je n'ai pas les archives de Deschamps à apporter là je ne pourrais pas vous renseigner par rapport au nom latin du type de bois c'est du Théroncarpus ou autre c'est un bois de danse c'est pas du rissinodendron ça c'est certain mais mais de savoir ce qu'il est exactement je crois qu'on l'a identifié mais là c'est moi j'ai une question et de quoi en date cette chaise ? celle-ci celle-ci ça c'est une sache ce qu'on a déjà un vieux modèle c'est il y a une différence entre déjà entre la date de collecte et le côté ancien de la chaise là on est pour une chaise qui est plutôt qui est plutôt début 20ème voire 19ème ça c'est et elle est très intéressante avec le détail ici qu'on a avec le masque à Totola le masque à Totola c'est pas un petit on va parler justement de bois et de fibre c'est un masque qui n'est jamais en bois on en a vu des exemplaires c'est le masque à bâtonnets c'est aussi un masque qui comme d'autres types arrive à être partagé par d'autres groupes qui connaissent le Mukenda il y a certains groupes de luba même qui ont certains groupes de luba du sud vraiment méridionaux qui connaissent aussi ce masque là mais chez eux ça s'appelle Katotoshi mais c'est le même et ce masque à bâtonnets avec des avec plutôt un masque cagoule en fait c'est je reviens à Katotio donc Fox Populi dit que Katotio représente le vilain méchant blanc seulement il y a un problème il y a des masques Katotio qui prédatent la réalité des blancs qui pouvait être bien représentée à cette époque là je crois que pour comprendre ce qui se passe nous devons partir du contexte même de fabrication ou de la représentation le Katotio qui représente-t-il ? déjà avant l'arrivée de l'Européen il représentait l'autre l'autre parfois vilain mais l'autre mais alors le pauvre je l'appelle le pauvre blanc s'amène il se retrouve malheureusement catégorisé dans ce côté de vilain et automatiquement il tombe sur Katotio et de nos jours quand on visite surtout là à la Zambie où je vais assez régulièrement ce n'est même ce n'est même plus le blanc c'est plutôt l'étranger c'est l'autre et comme la question des circoncisions s'est beaucoup posée en Afrique les dernières années par rapport à la propagation des sidas et autres alors dans la fabrication de Katotio les lundas les tchokwe et les louvales vont représenter l'autre qui est Zambien qui est du Congo mais qui ne pratique pas le rite d'initiation des circoncisions comme eux et alors c'est cette lecture là qui nous permet d'y mettre aussi l'occidental à un moment donné de l'histoire mais l'autre pour rebondir sur ce qui a été répondu et sur la question même c'est vrai qu'il y a eu d'autres cas de figure effectivement représentent l'étranger ou des fois assimilés blancs dans la littérature mais qu'on remonte bien plus loin avec des gens comme c'est le quelqu'un avec des gens de billets ces catégories là aussi ou après on les a considérés comme blancs alors que ça peut être des fois le cadre de personnes travaillant pour les blancs travaillant les différents cadres les élites qui rentrent au village voudraient montrer à tout le monde qu'eux connaissent et alors c'est une force c'est une manière de leur dire qu'en fait ils ne connaissent pas le secret de la vie du village et du Chocoué oui est-ce qu'ils portaient toujours leur masque sur le visage jamais sur le front comme chez certains masques sur le front pour ça pour les types de masques oui c'est que les masques les photos sont un peu trompeuses des fois surtout quand les masques ne sont pas portés on voit le masque comme ça on a l'impression même pour des masques bien où les yeux ont été bien creusés et autres on imagine que c'est des masques faciaux vraiment faciaux en fait non quand on regarde les photos de terrain il y a beaucoup de cas de figure où ça se fait comme une espèce de prolongement comme ça les yeux sont juste ici et l'espèce de gorgerin va remonter très très haut comme une espèce de grande cagoule et le masque se porte effectivement un peu au dessus oui pour le masque qui se trouve la barbe représente le passage de l'enfant à l'adulte vous parlez de l'esprit gardien et protecteur ça symbolise peut-être un pétard ou un lion non non c'est pas ça si vous me permettez je veux que plutôt pour ça c'est pour la pour le chisemki cette barbe là comme c'est un peu le cas même pour le chiongo c'est une barbe c'est une barbe de chef c'est une barbe d'un homme qui pourrait indiquer que le quelqu'un effectivement de l'âge adulte pleinement accompli et symboliser aussi ce côté d'autorité ça n'a rien à voir avec une question de lion ou de choses comme ça c'est une l'iconographie on est dans le domaine de l'homme accompli et de l'autorité mais elle s'exprime différemment elle peut s'exprimer comme dans le chosé bouquet que c'est l'espèce de collier de barbe ou dans le cas comme le chiongo ou le calédois avec des barbes beaucoup plus discoïdales mais l'idée n'est pas très éloignée de l'un comme pour l'autre en fait on pourrait aussi y ajouter entre guillemets l'idée du révolutionnaire celui qui fait autrement parce que il a atteint la maturité et son indépendance et qui éventuellement peut vous porter secours et vous garder parce qu'il a atteint le niveau d'avoir des ressources qui lui permettent d'intervenir Tout d'abord on ne le représente pas seulement ils les fabriquent ils contribuent à leur fabrication pendant qu'ils sont là leur maître les mettre à l'oeuvre pour savoir qui a la main qui peut le faire et qui pourra continuer et alors ce faisant on le remonte effectivement Mais là juste là dessus vous faites en fait référence à tous les petits ensembles il y en a une belle série qui a été publiée d'ailleurs dans le d'un ouvrage de Chokwe on en voit tout un ensemble et notamment si je me souviens bien il y a d'ailleurs un exemplaire d'une gaji qui doit être représentée avec qui a été sacrée description effectivement est assez claire là dessus dans le livre à ce sujet oui je voulais dire une chose par rapport au masque que vous n'avez pas là je crois que vous disiez par rapport vous pouvez j'ai la chance d'avoir un exemplaire donc il s'ouvre le front très galvé porte le personnage avec son costume donc en miniature avec le masque je crois une lame et un bateau il faut il faudrait là c'est difficile de parler d'un masque que je ne vois pas enfin que je n'ai pas sous les yeux pour ça mais non il y a eu des pièces qui ont été publiées avec à l'arrière la tête ou vraiment de l'antilope derrière ou des choses comme ça mais sur le cas d'un masque Mopala et en plus identifié comme Mopala là ça rejoint à ces questions qui ne sont pas toujours simples c'est de vous faire attention il y a des masques aussi qui ressemblent beaucoup à Mopala qui ne sont pas des Mopala il y en a un autre notamment qui s'appelle Kavipu qui est la version massive mais là comme je vous le disais c'est effectivement plus difficile c'est de discuter d'un masque que je ne vois pas ça c'est pas évident vous avez parlé plusieurs fois du musée de Lundo et je veux avoir plus d'informations je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas mais c'est toujours le musée le musée angolais on le connait on a on a aussi beaucoup de il y a des liens directs qu'il y a eu entre le musée entre le musée de Tervurone et le musée de Lindo notamment par biais de la chercheuse Maradine Bastin et les documents que j'utilise ici que j'ai utilisé pour la présentation sur les collections de Dondo qui ont été aussi utilisées par monsieur Caputo avec le masque du cochon ce sont les photos d'archives de Tervurone en fait Tervurone possède quasiment l'intégralité des photos des objets qui étaient à Dondo donc avant il aimerait savoir où est Tondo un bouquet désolé oui mais merci c'était quoi la destination ça c'est ça effectivement normalement ça s'associe de Diamant c'est la compagnie Diamant qui est à la base de la création de ce musée après les détails de son année de création ça par contre je dois avouer que ça je ne les ai pas en tête précisément mais c'est ayant été au musée de Tondo je peux peut-être en parler non c'est plus simple dans ces cas-là effectivement je préfère autant autant de bonnes informations le musée de Tondo avait plusieurs fonctions la première fonction c'était de préserver l'artisanat en Angola c'était donc financé par la compagnie Diamant et en plus du musée où on montait les objets anciens il y avait un village qui ressemblait un tout petit peu à Disneyland où il y avait des potiers des vaniers des gens qui faisaient des costumes et notamment des masques il y avait de très très grands sculpteurs de masques qui travaillaient à Tondo et beaucoup de masques qu'on retrouve aujourd'hui Dieu sait où ont en fait été faits au village de Tondo au musée pour être vendus aux visiteurs les plus grands sculpteurs de Chocwe ont travaillé à Tondo dont un qui était l'informateur principal de Marie-Louise Pasteur d'accord voilà merci la précision ça c'est je voudrais juste poser une question sur le dougoulou dont vous avez parlé tout à l'heure à quel moment et comment se présentent les danses du dougoulou on voit souvent le masque mais il est rarement représenté dans le phénomène de danse à quel moment donc ça se passe pendant la période d'initiation pendant qu'ils sont en réclusion il y a des moments où celui-là intervient pendant qu'ils apprennent l'histoire leur histoire l'histoire de leur pays et l'histoire leur histoire religieuse il y a des moments de récréation dans la soirée où ils passent par différentes danses alors ces masques là aussi interviennent régulièrement pour montrer pourquoi il faut l'éviter mais quelle est la signification alors de ce dougoulou en tant que tel ? c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure c'est celui qui se vôtre dans la saleté et dont les manières ne sont pas bonnes qui sont donc à éviter il y a quelques photos qu'il présente portées il y en a qui existent dessus des films ça je ne m'avancerai pas à ce sujet mais c'est certains groupes aussi puisqu'on parlait de la question d'Akishi c'est à dire qu'on peut trouver très curieux même par rapport à ce que j'avais dit au tout début le fait que ces masques ces Akishi représentent enfin pas représentent c'est une matérialisation d'esprits de défunts prestigieux et autres on va dire oui mais dans ces cas là c'est quoi ? c'est l'esprit du cochon des choses comme ça en fait pour certains groupes ça va un peu plus loin que ça c'est de dire voilà c'est quand même M'engoulou pour être une représentation d'un de ses ancêtres lointains simplement bien sûr c'est pas l'ancêtre du cochon mais les ancêtres étant polymorphes par nature peuvent prendre l'apparence de telle ou telle de telle ou telle bête c'est le cas par exemple avec M'engoulou il y a ces interprétations là qui sont données aussi effectivement il est plutôt associé à l'Angola ou bien il est quand même aussi au Congo il est aussi au Congo et en Zambie actuellement mais partie de l'Angola on a plusieurs différentes collections en eau et c'est vrai qu'il y en a aussi bien aussi bien Angola Zambie que Peru ça c'est il n'est pas merci oui je voudrais juste faire suivre la remarque en ce qui concerne les conditions et tous les rythmes qui sont qui vont avec est-ce que ça se passe dans une période spécifique dans l'année ou comment est-ce que c'est merci bien généralement c'est la saison sèche qui dans cette partie de l'Afrique coïncide à cette période-ci fin mai et au-delà cette période est choisie parce que dans cette partie du monde il y fait frais il y a des endroits il fait même froid et c'est très bon pour la cicatrisation des plaies mais aussi pour apprendre cette endurance-là comment faire face au froid aux conditions de vie autres qu'ordinaires il y a un autre aspect effectivement aussi mais là c'est plus même par le passé c'était que quelque chose d'assez important comme cela qui se faisait quand même sur des durées relativement longues ça ne s'organisait pas simplement dès qu'il y avait deux garçons à circoncire et à éduquer il fallait quand même voir que un groupe comme on l'a vu soit quand même assez important qui est la constitution d'un groupe suffisamment important pour faire quelque chose qui est de même du rite assez exceptionnel et important mais sur des longues durées donc ça fait partie aussi la question du climat joue et la question bien sûr du nombre de jeunes gens à initier joue aussi et ce n'est pas pareil pour tout par le passé au cours il y avait d'autres cérémonies d'initiation en particulier par d'autres cultures qui ne marchaient pas de toute cette manière qui marchaient sur des durées beaucoup plus courtes et donc dans ces cas-là c'est des choses qui pouvaient se suffire à 4-5 jeunes gens et autres il y a des cas de figure comme ça par le passé chez les salons passout mais pour les cas dans le cadre du mukenda le vrai mukenda l'ancien mukenda il fallait quand même du monde il fallait attendre qu'il y ait du monde pour ça ce qui explique aussi les différences d'âge des fois entre les jeunes tous n'étaient pas du même âge non plus disons qu'à première vue on dirait qu'il n'y en a pas il n'y en a pas parce que c'est tout le monde qui devrait y passer mais en pratique ça voudra dire que la différence pourrait être de 2-3 ans parce que on pourra ces questions de réunir une certaine cohorte et la différence ne pourra pas être trop grande en disant qu'il n'y a pas de limite c'est dans le cas où un chokwe qui serait perdu dans la diaspora ou ailleurs rentrerait pour participer à cela on fermait les yeux sur son âge et on l'entrerait aussi tout en demandant qu'il soit aussi obéissant que ces jeunes gens le rituel de circoncision s'est arrêté à peu près vers quelle époque il ne s'est pas arrêté il ne s'est pas arrêté il a pris des formes peut-être assez différentes atténuées la durée très sensiblement diminuées et il y a des gens qui se sont sortis du rituel par le fait qu'ils habitent les grandes villes et que c'est difficile pour eux de se connecter avec le village et de suivre tous les rituels mais ceux qui sont encore dans le village le pratiquent il y a des endroits où suite à la présence trop forte du christianisme il a été aussi repoussé vers l'arrière mais il est présent ce qui s'est passé au contraire comme nous avons eu à le dire et ce qui est très intéressant c'est que le grand groupe des gens qui répondent un peu de la communauté de Tchokwe qui sont Lunda Luena Luvalet et autres pourraient se retrouver ensemble en un endroit avec des jeunes gens qui devraient aller à l'initiation mais à eux seuls à eux ça serait deux ou trois tandis qu'en les prenant tous ensemble ça serait un grand groupe alors ils cherchent un maître d'initiation qui serait soit Tchokwe soit Lunda et autres on dirait parce que dans le mythe et dans l'histoire ils sont partis ensemble de la même source mais avec la force de l'histoire et les guerres aidants surtout pour ceux qui se sont retrouvés en Angola ils se retrouvent par la force des choses ensemble et pratiquant de nouveau ces gens des rituels ensemble sans les séparer nécessairement par groupe c'est vrai qu'il y a eu des cas de figure même par le passé il y avait des cas de figure comme ça ça ne marchait pas effectivement toujours problème des fois les présentations quand on peut le faire là ce qu'on peut donner l'impression de Tupperware ethnique avec d'un côté Hévas bien clos entre groupe Lunda des Lunda d'à côté à côté juste c'est les Chokwe en fait quand on regarde même pour la question une zone que je vois un peu mieux pour le passé et pour la question notamment des groupes du Congo il y avait aussi bien dans certaines zones une grande mixité j'allais dire au niveau culturel effectivement il y avait aussi des mélanges même par le passé dans le sort de certains Mukenda de gens qui partagent un Mukenda commun et une idée du Mukenda commun avec des masques communs qu'on a pu le voir et donc se mélangeaient aussi bien comme disait Monsieur Caputou des Chokwe des Lunda et tout y quanti ça c'est merci merci bien merci 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 bien